Libération, le Parisien aujourd'hui en France et même Européen et son train. Les médias nationaux ont les yeux braqués sur Marseille et pour une fois, pas que pour les règlements de comptes, mais bien pour les municipales. C'est bien qu'on parle un peu de Marseille et puis pas toujours le négatif, un peu du positif. C'est bien qu'ils parlent de Marseille, mais qu'ils en parlent un peu mieux parce que les Marseillais ne sont quand même pas tous. Il y a des gens bien à Marseille aussi. Marseille, étape incontournable pour le train d'Europe 1 qui sillonne la France depuis le 4 février pour les municipales. Deux émissions en direct de la gare Saint-Charles, voie D, dont le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini, le régional de l'étape. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a de vrais enjeux à Marseille, il y a de vraies entreprises, il y a de l'emploi, il y a des problèmes d'emploi, il y a une économie qui est vivante, il y a une ville qui est en train de se restructurer, qui est en train de se reconstruire également dans certains quartiers. La deuxième ville de France va-t-elle basculer à gauche ? Jean-Claude Godin peut-il être détrôné par le candidat Menouchi, considéré parfois comme le protégé de l'Elysée ? L'enjeu de ce scrutin local pourrait devenir un enjeu national. Si Paris restait à gauche et que Marseille basculait à gauche, effectivement, le reste des élections passerait inaperçu, ce serait sûrement un grand ouf de soulagement du côté du pouvoir. Donc c'est vrai qu'il y a Marseille comme ça qui pourrait être un arbre qui cache la forêt. J-12 avant le premier tour, un premier tour qui sera scruté et analysé sous toutes ses coutures par les journalistes de la France entière et notamment de la capitale.